La Côte de Nuit La Côte de Nuit est le vignoble le plus intéressant avec une diversité de géologies qui sont complètement folles. Alors Fissin qui est un vignoble de la Côte de Nuit qui est situé plutôt dans la partie nord de Côte de Nuit on n'est pas très loin de Marsanais et pas très loin de Dijon. Fissin c'est une appellation qui fait des vins toujours assez masculins au niveau de la structure, assez rustiques. Lorsque c'est bien travaillé bien sûr sur des aromatiques bien typiques Côte de Nuit donc avec beaucoup de fruits également. Donc des vins assez structurés avec des jolies couleurs. On parle souvent de la couleur des Fissins. Des rouges robustes, solides. On a des vins d'une finesse exceptionnelle et des vins d'une certaine gourmandise qui sont très très jouissifs et qu'on a envie d'ouvrir à n'importe quelle occasion. Une texture, une présentation des sols et un prolongement qui fait de Fissin une appellation assez intéressante pour les amateurs des vins rouges de la Côte de Nuit. Également quelques blancs intéressants à base bien sûr de Chardonnay. On peut trouver des très belles choses, très bien travaillées. Quand c'est travaillé sur l'élégance, nous avons quand même des beaux équilibres. Aujourd'hui il y a une jeune génération de producteurs qui présentent des vins remarquables avec une grande personnalité et qui n'ont pas à rougir de leurs illustres voisins. L'avantage de Fissin, c'est qu'on peut y trouver surtout des bons rapports qualité-prix. C'est un peu le bémol avec les grandes appellations très recherchées. Fissin, c'est l'exemple parfait de l'appellation pour les amateurs. On trouve des appellations village, des appellations premier cru qui ont d'excellents rapports qualité-prix par rapport à leurs voisins. Fissin, une appellation sur des vins rouges que j'aime plutôt accorder sur des viandes entières, cuites longuement au four, par exemple une selle d'agneau en croûte de sel, idéalement accompagnée d'une poêlée de champignons telles que des petites morilles ou des pleurotes pour apporter un petit côté sous-bois au vin. Soit des viandes grillées, des belles pièces de bœuf ou des viandes mijotées puisque la gastronomie bourguignonne pratique avec égal plaisir les deux approches. On peut aussi également l'accorder avec des poissons, des poissons à chair un petit peu plus charnue, tels que la lotte, ça va très bien également. On peut trouver un grand plaisir à associer des Fissins à une jolie assiette.